Sous-titrage Société Radio-Canada On vous l'a déjà beaucoup répété mais n'utilisez pas de fond foncé lors de vos présentations. Cela va vous obliger à utiliser une police claire comme vous le voyez ici et sur un rétroprojecteur vous ne le verrez pas, surtout si la luminosité n'est pas bonne. En plus de ça, regardez, si vous insérez une image avec un fond blanc alors que votre fond est foncé, le rendu n'est vraiment pas terrible. Utilisez tout simplement un fond clair, donc le fond blanc fera largement l'affaire. Cela vous permettra d'utiliser une police foncée, ce qui sera bien plus visible sur le rétroprojecteur. En plus de ça, les images sur fond blanc ressortiront beaucoup mieux comme vous pouvez le voir, donc ça vous évitera de vous embêter à sélectionner des PNG sans fond ou à supprimer l'arrière-plan comme on vous a montré dans notre précédente vidéo. Et enfin, pour terminer sur ce point, évitez absolument les couleurs flashies, donc ça on évite, et préférez des couleurs pastels, des trucs simples et sobres surtout. Deuxièmement, faites attention à la qualité de vos images. Si celles-ci sont de mauvaise qualité, votre audience devra faire un effort pour lire vos données et ça c'est pas bon. Du coup, faites attention et si vous avez besoin d'astuces et de conseils, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qui s'affichera juste en haut à l'aide du lien. Autre point super important, c'est les puces. Quand il y en a un petit peu, c'est sympa, mais quand il y a trop, c'est vraiment horrible. Alors essayez de limiter vos puces à 3-4 par slide et ça sera bien. Alors comme solution, on a résolu le top 10 à un top 3, comme ça c'est simple. Et ensuite, on a décrit chaque chat, comme vous pouvez le voir. Autre point super important et qu'on voit encore trop souvent, c'est des diapositifs surchargés, avec beaucoup trop de texte. Comme vous pouvez le voir, là on a fait peut-être une petite blague, mais ça représente bien la situation. La diapo est remplie de texte et on n'y voit plus rien. Du coup, ne faites pas ça. Évitez à tout prix les thèmes préfets. Vous les trouverez en haut à gauche dans l'onglet conception, puis dans la section thèmes. Voici quelques exemples de thèmes. Et ne me dites pas que vous n'avez jamais vu quelqu'un se ramener à une présentation avec ces thèmes. C'est du vu et revu. Alors faites-les vous-même, on est sûr que vous pouvez les faire bien mieux que ça. Évitez à tout prix de faire des folies avec les transitions. Soyez sobre. De manière générale, dans un diaporama, on ne met pas de transition. Du coup, on va vous mettre une compilation de toutes les transitions qu'on connaît, qui sont vraiment très très moches. Si vous voulez absolument utiliser les transitions, servez-vous de la transition morphose. Elle est très légère et le rendu est assez sympa. Donc là, voilà un exemple de la transition morphose avec les objets. Vous avez aussi l'exemple avec les caractères. La seule condition pour utiliser des transitions un peu plus poussées, comme on vous a montré au début, c'est d'utiliser ces transitions pour imager quelque chose. Par exemple, dans notre dernière vidéo, on a utilisé la transition fracture, donc quand l'écran se brise, pour symboliser quelque chose. On ne le mettra jamais dans un diaporama. Maintenant, on va s'attaquer à une autre grosse horreur des présentations, c'est les animations. Alors comme vous pouvez le voir, nous, on a vraiment exagéré la chose, mais c'est le principe. Ça va peut-être vous faire rire, mais ça ne fera pas rire à votre audience. Du coup, faites quelque chose de plus soft, comme on vous montre là, et normalement, ça sera super. Attention, si vous devez envoyer votre fichier par mail à un prof, par exemple, celui-ci peut vous demander de l'enregistrer en PDF. Pareil le jour de l'oral. Pour que la compatibilité soit bonne, enregistrez-le en PDF, on ne sait jamais. Et dans ce cas-là, s'il est lu en PDF, vos transitions et vos animations ne seront pas lues. Assurez-vous que la taille de la police soit suffisamment grande. On vous recommande une police de minimum taille 30, mais si vous voulez être sûr, dans tous les cas, réduisez en bas à droite de votre écran le curseur à 60%, et ainsi, si c'est lisible comme ça sur votre écran d'ordinateur, ce sera lisible sur le rétroprojecteur. Chose qui nous est arrivé de voir, c'est l'utilisation des textures. Elles ne sont vraiment pas de très bonne qualité sur PowerPoint, donc évitez les utiliser, que ce soit pour les fonds ou pour les formes. Et c'est pareil pour les dégradés et tous les trucs fantaisistes, ça n'apporte pas grand-chose. Maintenant, on va passer à la 3D, et ça va être très simple, on oublie. PowerPoint n'est pas un logiciel de modélisation 3D, alors toutes les formes en 3D, les biseaux, les rotations 3D, on oublie, ça ne sert à rien. Préférez les formes en 2D et à plat, ce sera bien plus efficace. Mon dernier point important, c'est les fautes d'orthographe. Ça touche quasiment tout le monde, même moi, et il faut y faire attention. Si vous ne faites pas attention, vous allez perdre en crédibilité, et vous risquez même de perdre des points auprès de vos profs. Alors n'hésitez pas à faire corriger votre présentation par quelqu'un, qui vous évitera de vous taper la honte à votre oral. Comme vous avez dû le remarquer, on a même eu le temps d'aller chez le coiffeur, le tournage de la vidéo nous a pris énormément de temps. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'aide sur PowerPoint, pour des aides personnalisées, pour mieux comprendre comment marche le logiciel, ou que vous voulez vraiment approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail, et ça nous fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager à votre entourage, et à nous dire dans les commentaires ce qui vous a plu ou pas. Et surtout, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo qui va apparaître sur votre écran. On vous dit à très bientôt sur la chaîne ProLearning. Passe ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada